Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'avais un petit peu lu des forums sur des questions juridiques il y a quelques temps sur le droit d'auteur, des choses comme ça, et j'ai été un petit peu alertée par les réponses qui étaient parfois très évasives et parfois un peu dangereuses. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette conférence sur les aspects juridiques des sites web, afin d'éviter de dire des bêtises, parce que parfois on emmène les gens vers des choses qui ne sont absolument pas juridiques et qui peuvent être un peu dangereuses aussi pour leurs activités professionnelles. Donc, je suis Frédérique, j'habite à Poitiers et je développe des sites web depuis un petit moment. C'est ma quatrième conférence à WordCamp. Du coup, nous sommes tous en train de coder, on est tous un petit peu la tête dans le guidon, on fait des belles slides, etc. Mais parfois, on ne fait pas attention à ce qu'on y met et si, effectivement, tout ce qu'on y met est légal. Pour expliquer un petit peu les choses, je suis partie des généralités, si vous voulez, pour parler un petit peu de la législation dans sa globalité, pour ensuite aller un petit peu plus dans le détail. Malheureusement, évidemment, une conférence est beaucoup trop courte pour pouvoir parler des choses dans le détail. Donc, ne soyez pas trop déçus si je n'aborde pas les choses en profondeur. Je vous ai mis un maximum de liens, donc j'ai à peu près 250 slides à votre disposition pour aller chercher ensuite les liens sur le web. Donc, du général, sur le web et le juridique, c'est un petit peu tout ce qui est législation globale. La légalité et l'illégalité dans le web. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi parle-t-on, en fait ? De quelles juridictions ? De quels droits ? Quelles sont les personnes concernées ? Quels sont les sujets à aborder quand on parle de législation ? En ce moment, l'actualité est très intéressante, puisqu'il y a deux choses qui sortent chaudes. C'est le RGPD et la loi sur la TVA en France. Qu'est-ce que le RGPD ? Je pense que certains ont déjà entendu parler du RGPD. Donc, le RGPD, c'est le Règlement Général pour la Protection des Données. C'est quelque chose qu'il va falloir vraiment prendre en compte de façon très pointue, puisque les sanctions sont très salées et vont faire très mal aux entreprises. Donc, mes slides, comme vous pouvez le constater, sont très complètes et très riches. Tiens, qu'est-ce qu'une donnée, en fait ? Une donnée personnelle, c'est tout ce qui va concerner la personne, que ce soit une adresse, un nom, un numéro de téléphone, etc. Ces données-là, aujourd'hui, font l'objet d'une grande protection et l'Europe a uniformisé, si vous voulez, toutes les législations pour que tous les pays aient la même protection vis-à-vis des individus, des citoyens. Ça veut dire quoi par rapport à nous, pour le web ? Ça veut dire qu'on va renforcer, bien sûr, la protection de la vie privée. On va renforcer, évidemment, le consentement des personnes, etc. Je vous invite, évidemment, à aller regarder par vous-même sur Internet. Il y a énormément de choses, aujourd'hui, à votre disposition pour comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Et donc, nous sommes tous concernés, aujourd'hui, puisque nous utilisons tous, en fait, des données personnelles. Ça voudra dire, donc, pour l'entreprise qui va devoir gérer ce nouveau règlement, l'application de ce nouveau règlement, pardon, qui va être appliqué en mai 2018, ça voudra dire pour elle de prendre quelques mesures d'application pour pouvoir être aux normes. En fait, ça voudra dire aussi faire attention à tout ce qui est traitement des données, comment c'est constitué dans une entreprise, comment elle va gérer aussi les éventuels contrôles. Et ce sera la CNIL, pour la France, qui restera l'interlocuteur privilégié. Le RGPD, donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est garantir la sécurité de toutes les données, bien sûr, s'il s'agit d'un mail. Donc, bien sûr, le e-commerce est très concerné, mais c'est aussi toutes les plateformes d'emailing et les solutions d'emailing. C'est aussi tout ce qu'on peut avoir en carnet d'adresse professionnelle, malgré le fait qu'on puisse penser que ce soit privé. Eh bien non, un carnet professionnel avec un fichier Excel, ça devient une base de données. Donc, il faudra faire attention à comment on l'utilise, comment on la tient à disposition, éventuellement d'un contrôle. Ça sera beaucoup axé sur le renforcement de l'individu lui-même, c'est-à-dire de son consentement à lui. Ça voudra dire aussi, nous, quand on va développer des thèmes ou des plugins, eh bien, éviter ce genre de choses. Plus qu'à se précocher, par exemple, comme on peut le voir parfois sur certains plugins ou sur certains formulaires de contact. Ça voudra dire, en fait, qu'on demande vraiment le consentement éclairé et clair de la personne et que ce sera la personne elle-même qui devra cocher. Ça voudra dire aussi ce genre de dispositions, par défaut, plutôt non que plutôt oui. Donc, c'est subtil, mais ça change vraiment la donne. Et puis, mettre des mentions beaucoup plus claires aussi sur la possibilité pour la personne de contacter quelqu'un dans la société. En général, la personne qui s'occupera du traitement des données. Ça peut être le chef d'entreprise, ça peut être une personne déléguée. Ça concerne évidemment beaucoup tout ce qui est entreprise de la santé publique ou des données qui sont fragiles, des données qui sont dites, oui, fragiles, en fait. Donc, la santé, l'éducation nationale, etc., etc. Donc, ils sont déjà bien au courant, mais les gens du web le sont peut-être un peu moins. Ça voudra dire aussi faire attention à ne pas avoir des pré-enregistrements à une newsletter. Et les newsletters qui n'auraient plus de mentions en dessous pourraient être sanctionnées, en fait, comme un défaut aussi de normes. Ce genre de choses. On ne pourra plus mettre juste vous enregistrez votre e-mailing et c'est tout. Ça, ça ne suffira pas. Tout simplement parce que là, le consentement n'est pas clair. On doit pouvoir expliquer à la personne ce qu'on va faire de son e-mail. Pas juste la newsletter. Par exemple, ce genre de choses. Il faudra faire aussi très attention pour l'ergonomie des boutons. C'est quelque chose que nous, les gens du web, on a l'habitude de constituer et de créer. Donc, on fera vraiment très attention à la façon dont on va créer nos boutons. parce que, par exemple, sur cet exemple-là, ce n'est pas très clair pour moi. Je ne sais pas si c'est oui par défaut ou non par défaut qui est actif, finalement. Donc, ce genre de boutons, ce sont des boutons qui sont un petit peu douteux. Préférons plutôt les cases à cocher. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. Les exemples de mentions que vous pourriez avoir aussi à intégrer dans vos newsletters, dans tout ce qui est boutons de call to action et compagnie. N'hésitons pas à rajouter des mentions sur lesquelles on va pouvoir dire à l'internaute, le visiteur, le lecteur, le consommateur de venir nous contacter s'il a besoin de vérifier quelles sont les données dont on dispose pour lui. Parce que nous allons donc stocker des données, que ce soit un fichier client, etc. Que ce soit aussi dans la facturation, on oublie aussi de le dire, mais ça concerne aussi la facturation. La facturation, c'est quelque chose qu'on pourrait être amené à montrer à la CNIL. Peut-être pas nous aujourd'hui, mais sur le long terme, une grande entreprise sera probablement obligée aussi de montrer comment elle stocke les données de ces facturations. C'est une donnée personnelle. Vraiment, ça va très très loin au niveau de la donnée. Et donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ça, par rapport au RGPD, c'est vraiment la gestion du consentement qui est au cœur du processus. Ça veut dire un accord explicite, ça veut dire évidemment pas de casse précochée, comme je vous le disais, et faciliter le renoncement. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la personne doit pouvoir à tout moment vous demander de lui établir l'état des données que vous possédez sur elle et comment elle peut soit les supprimer, soit les modifier, soit renoncer aussi à son consentement. Ça, ça sera quelque chose de très très important. Bien sûr, sur les grandes entreprises, l'obligation de déclaration en cas de fuite, c'est-à-dire si demain il y a un bug ou des données qui sont volées, perdues, etc., hackées, etc., la possibilité rapidement d'en informer et la CNIL et les personnes concernées. Et donc évidemment, pour nous, les développeurs et les gens du web, on devra faire attention à tous les outils que nous utilisons et notamment les plugins pour voir si nos plugins sont correctement configurés pour être dans les normes du RGPD. L'actualité, c'est également en ce moment la loi anti-fraude à la TVA. Donc là, ça concerne surtout et essentiellement les e-commerçants et l'e-commerce. Donc ça, c'est l'actualité aussi dont on a parlé très récemment. Donc l'objectif de cette loi, c'est vraiment lutter contre la fraude à la TVA. Tout simplement, le black, le black, le noir, tout ce que vous voulez, tout ce qu'on met dans la poche et qu'on ne déclare pas aux impôts. Donc les impôts ont décidé de venir nous traquer. Et donc, concernent évidemment les logiciels de vente à la base. Et donc, on s'est tous posé la question de e-commerce, de e-commerce pardon, et de toutes les solutions e-commerce. Les conditions pour que cette loi s'applique, c'est tout simplement le fait que ce soit un site e-commerce plus de la vente B2C, donc pour les consommateurs lambda. Donc les personnes, oui, les consommateurs et non pas les professionnels. Et il faut être évidemment assujettis à la TVA. Donc si vous n'êtes pas assujettis à la TVA, pas de problème, vous n'êtes pas du tout concernés par cette loi. C'est vraiment la traque à la fraude à la TVA. Donc e-commerce est évidemment concerné. On a eu des informations par Rémi. Et puis, bien sûr, vous pouvez relire l'article sur WPFR.net, dont Maxime a refait aussi une synthèse. Très bien. Très bien, merci. Voilà, vous pouvez retrouver les informations sur l'évolution de la solution avec Automatique, évidemment, qui s'est penchée sur la question pour que e-commerce soit certifiée et qu'on ne puisse plus avoir de soucis de suivi des données. Tout simplement, ce sera stocké dans un cloud parce que le problème d'une solution comme e-commerce, c'est qu'on est dans l'open source. Ça veut dire qu'on peut à tout moment changer le code et donc on peut effectivement zapper toutes les factures et tout d'un coup, non, chiffre d'affaires zéro, je ne dois pas la TVA. Ça, ça serait très facile. Et donc du coup, comme c'est un logiciel open source, il est forcément modifiable. Et la lutte, la loi en fait, lutte contre le fait de pouvoir justement conserver les données quelque part sans les altérer. Donc c'est une trace qui sera donc toujours disponible en fait si demain, il y avait un contrôle plus la certification en cours également. Et ça, rapprochez-vous de Rémi et rapprochez-vous de, voilà, qui est là-bas au fond pour avoir des informations parce que e-commerce, ou commerce travaille sur ça. Ensuite, je voulais aussi vous parler des constantes juridiques qui sont des choses qui sont transversales. C'est-à-dire que ce sont des informations, ce sont des données, ce sont des règles, des réglementations, des législations qui sont transversales sur tout type de projet. Enfin, qu'on soit dans le e-commerce, qu'on soit sur le RGPD, peu importe, enfin voilà, ce sont des choses qui sont vraiment constantes. L'accessibilité, évidemment, c'est une constante juridique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas voir quand on développe un site internet. Pour rappel, il y a eu plusieurs conventions, dont un plan européen, évidemment, qui a aussi normalisé les choses afin d'avoir des données, enfin avoir des, comment dire, des législations qui soient le plus communes à tous les pays. Et donc aujourd'hui, on a un référentiel qui nous aide effectivement à comprendre un petit peu mieux comment on doit aussi développer nos thèmes, nos plugins, nos sites internet avec à cœur de toujours donner un contenu accessible aux gens qui sont malheureusement handicapés. Donc c'est une obligation légale aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit zapper en fait. C'est important de le retenir. Donc effectivement, on en a déjà parlé dans d'autres conférences, donc je vais passer un petit peu rapidement dessus. Mais si vous voulez avoir quelques références, Claire qui va aussi donner des conférences sera aussi à votre disposition pour répondre à toutes ces questions sur l'accessibilité. Le droit d'auteur, ça on l'adore celui-là. L'auteur, c'est moi. Qui est l'auteur en fait d'un site internet. Qui est l'auteur aussi des photos. Qu'est-ce que je peux faire avec des photos ? Est-ce que je peux prendre n'importe quelle photo sur le web ? Est-ce que j'ai le droit de piquer le contenu de WP Marmite pour en faire un article pour moi ? Oui, n'est-ce pas ? Est-ce que j'ai le droit de faire ça ? En fait, le droit d'auteur, c'est quelque chose qui est beaucoup plus large puisqu'il concerne tout, beaucoup plus que le web en fait, puisqu'il concerne toutes les disciplines en France. On a la grande chance d'être un pays qui protège très très bien le droit d'auteur. Beaucoup plus que les systèmes anglo-saxons qui sont plus basés sur le copyright, donc sur une forme de libéralisation aussi de l'oeuvre, alors qu'en France, on axe beaucoup la protection sur l'auteur. Pour que les conditions s'appliquent, il faut que l'oeuvre soit originale et évidemment très personnelle. Ça veut dire que si vous prenez un thème premium et que vous modifiez un tout petit peu, tant soit peu, juste la place du logo et les couleurs, vous n'êtes pas auteur à ce moment-là d'un site web parce qu'à ce moment-là, vous êtes tout simplement dans la transformation d'une oeuvre de quelqu'un d'autre. Tout ce qui tourne aussi autour du droit d'auteur, c'est énormément axé sur la jurisprudence. Ce qu'il faut comprendre en France, c'est qu'il y a effectivement la loi, les décrets, tous sont les textes qui sont appliqués, qui sont votés, puis il y a la jurisprudence. La jurisprudence, c'est toute l'application par les juges et qui a force de loi tant qu'une décision contraire n'est pas venue casser, et notamment en cassation. Si vous connaissez un petit peu le droit. Donc en fait, tout ce qui est jurisprudence, c'est-à-dire que ce sont des tribunaux qui vont appliquer et qui vont modérer si vous voulez, ou ajouter des contenus ou ajouter des précisions sur la loi et qui aura donc valeur à ce moment-là d'application juridique. Donc il existe une foison de choses par rapport au droit d'auteur. N'hésitez pas aussi à regarder sur le web. Donc concrètement, le principe, par exemple, pour nous, les gens du web, c'est qu'un site internet, c'est celui qu'il a créé qui en est l'auteur. Sauf que, évidemment, parfois, comme je le disais tout à l'heure, ça va dépendre effectivement de tout ce qu'on va y mettre. Ça veut dire aussi qu'est-ce qui se passe quand on livre à un client. Il n'est pas auteur du site internet, le client. Et l'agence non plus. Mais pour qu'un site internet soit effectivement et soit l'auteur, qu'on déclare que l'auteur de ce site internet soit effectivement celui qu'il a conçu, il faut et il est important que l'originalité c'est une condition première pour que ce droit soit reconnu pour l'auteur. Ça veut dire tout un tas de paramètres que le juge va pouvoir regarder afin de voir si, effectivement, toutes les conditions d'originalité, que ce soit des conditions esthétiques, la façon dont la navigation a été mise, la façon dont les layout ont été construits, la façon dont la typo a été choisie, les couleurs, etc. font de ce site un site original. Si le site n'est pas original, le droit d'auteur ne s'appliquerait pas. Donc ça, c'est vraiment une des conditions les plus importantes. Il y a eu, bien sûr, donc je vous parlais de jurisprudence, tout un tas, évidemment, de jurisprudence qui sont venues compléter et expliquer un petit peu en quoi l'originalité pouvait s'appliquer. Je vous laisserai les découvrir plus tard. Et surtout, pour nous, par rapport au développement, par exemple, ça n'est pas la technicité fonctionnelle. Ce n'est pas parce que vous allez mettre 15 plugins super originaux que personne n'a jamais utilisé de sa vie et qui sont super beaux que votre site devient une oeuvre. Ce n'est pas parce que vous allez mettre un beau logo et une belle typo mais que, en fait, vous avez pris Divi et qu'on reconnaît que c'est Divi que vous avez créé et donc que le droit d'auteur s'applique. Donc, attention à ça. Le droit d'auteur, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Puis, quoi dire d'autre sur le droit d'auteur ? C'est aussi, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un droit qui se décompose en plusieurs composantes. Le droit moral et les droits patrimoniaux. Le droit moral, c'est celui qui est inaliénable. C'est celui qu'on ne peut pas transmettre à quiconque. C'est un droit qu'on a à vie et qu'on transmet à ses héritiers. C'est le droit de voir son oeuvre protégée. C'est le droit de voir son oeuvre inaltérée. C'est le droit de voir son oeuvre intègre. Alors que les droits patrimoniaux sont ceux que nous, on connaît un petit peu plus aussi dans le domaine du web ou dans le domaine des arts graphiques, ce sont tous les droits qu'on peut céder puisqu'ils sont dits patrimoniaux. Donc la commercialisation, la diffusion, etc. Donc le droit d'auteur, il est droit moral à vie. C'est-à-dire que c'est vous qui gérez le droit de divulgation, le droit à la paternité de l'oeuvre, pardon, et puis les droits patrimoniaux, c'est tout ce que vous pouvez faire. Et là, on est proche du copyright. Bien sûr, non-respect du droit d'auteur, sanction. Mais qui est le père quand on est plusieurs sur un projet ? Qui décide de la paternité et surtout, notamment, dans les agences ? Eh bien, ça n'est pas l'agence qui est l'auteur d'un site internet, ça reste celui qui l'a développé. Waouh ! Il y en a qui vont faire la tronche. Donc, parmi les agences, voilà, voilà, je vous annonce que ça sera votre salarié qui est l'auteur du site qu'il aura développé. En tout cas, sur la partie graphique, évidemment. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas une clause spécifique dans le contrat de travail, et attention, qui dit clause spécifique dans le contrat de travail ne peut pas dire une clause sur tous les projets à venir. Ça, c'est très important. Ça veut dire que vous pouvez ponctuellement faire une clause dans le contrat de travail avec votre salarié pour lui demander, évidemment, de céder les droits sur la création du site internet qu'il a fait pour un client. Mais, d'abord, en tant qu'agence, vous ne pouvez pas vous arroger le droit d'auteur. Ça reste quand même lui qui est l'auteur. Là, on parle bien du patrimoine. Et même, en faisant cette clause, en écrivant cette clause, il faudra faire attention qu'elle soit très précise dans le temps et dans l'espace. Ça veut dire qu'elle ne pourra pas être indéfinie. On ne peut pas dire « Tiens, je t'embauche demain, tu es graphiste pour moi dans mon agence. » Et tous les sites, c'est l'agence qui les signe. Ben non, ça n'existe pas. Donc ça, c'est très important. Donc, à chaque fois, la question, c'est est-ce qu'il y a une clause de propriété intellectuelle dans le contrat de travail ? Et donc, ça sera une clause de cession des droits patrimoniaux uniquement. Donc, attention aussi avec ça. Donc, il faut évidemment, je vous rappelle ici dans cette slide qui est très longue, merci Julio, que la session, donc, elle doit être express, etc., elle doit être limitée dans le temps, il doit y avoir une durée de la session, du droit d'auteur, etc., etc. Le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est en termes de contenu ? Ben, le droit d'auteur, en termes de contenu, c'est énormément de choses. Ça va de la maquilleuse professionnelle à la musique, à la BD, à la rédaction d'un article. ça va bien sûr sur la photo, la vidéo, etc. Donc, le droit d'auteur en France protège énormément de contenus différents. La liste qu'on va passer, et puis, donc, ici, je vous ai remis pour plus tard toutes les conventions qui traitent effectivement de ce contenu. Par exemple, on peut vérifier que son contenu n'a pas été piraté, en tant que blogueur, auteur, avec des outils. Est-ce que je peux utiliser toutes les images sur le web, par exemple ? Ça aussi, c'est une question qui revient assez souvent. Eh bien, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Est-ce que c'est une image créative ? Est-ce que c'est une image éditoriale ? Est-ce qu'il y a des droits ? Est-ce qu'il y a derrière une commercialisation de l'image ? Est-ce que c'est une image à objectif journalistique ? Etc. Tout ça, c'est à approfondir à chaque fois. Par exemple, ici, si j'ai envie d'aller chercher une image comme tout à l'heure, donc je l'ai fait, mais normalement, je n'avais pas le droit d'utiliser la photo d'Hitchcock, tout simplement parce qu'en fait, elle n'est pas à moi, on va essayer de faire ça avec une image, on la glisse dans l'image et on voit effectivement toute la liste des images si l'image est utilisée ailleurs. Donc ça veut dire ici que par exemple, là, je n'ai pas le droit d'utiliser la photo de tout à l'heure, donc j'ai un petit peu triché. Voilà, on ne le dira pas. Ça s'appelle le droit de citation. Donc j'avais le droit en fait, un petit peu. Un petit peu. Donc ici, par exemple, je vois que j'ai effectivement tout un tas de pannels de droits et effectivement, cette photo, elle n'est pas gratuite. Ça veut dire aussi comment on crédite l'auteur, qu'est-ce qu'on paye, quelle est la licence qu'il va y avoir derrière, etc. La jurisprudence là-dessus est très ferme et elle n'est pas, en général, elle est vraiment du côté des auteurs. Est-ce que par exemple, on peut aussi insérer des logos sur notre page client ? Normalement, non. On n'a pas le droit d'insérer les logos sur notre site internet. On doit demander l'accord de toutes les sociétés et on ne le fait pas. Personne ne le fait. Des petites choses comme ça. La légalité, elle est vraiment partout. Les histoires de droit et d'obligation se nichent un petit peu partout. Par exemple, est-ce qu'on peut photographier une église, un monument, etc. Est-ce qu'on peut photographier une maison ? Là aussi, on doit peut-être demander parfois l'autorisation également de la personne qui habite cette maison. Donc, etc. Les histoires de photographie, c'est quelque chose de très complexe également et il y a aussi des nuances juridiques. Donc, attention aussi à l'utilisation que vous feriez des visuels que vous iriez télécharger ou prendre sur le web. Bien sûr, il y a les exceptions. Il y a le droit d'auteur mais il y a aussi l'ouverture. Les exceptions, c'est les Creative Commons par exemple, que tout le monde, je pense, connaît un petit peu maintenant. C'est le fait de pouvoir utiliser des images, surtout essentiellement de la photographie mais il y a aussi un petit peu plus large que ça. Ce sont donc des licences qui sont plus libres. L'auteur a choisi délibérément de laisser l'utilisation au public. Ce sont des licences disponibles depuis plusieurs années maintenant qui ont trois formes. Vous retrouverez effectivement le lien ici et qui permettent de partager, diffuser, etc. sous certaines conditions qui sont celles-ci. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit remettre, est-ce qu'on doit par exemple partager la photo dans les mêmes conditions ? Est-ce qu'on a le droit de la partager ? Est-ce qu'on a le droit de la modifier ? Est-ce qu'on a le droit de ne pas la modifier ? Vous avez six types de licences et qui vont de quelque chose de très très large à quelque chose de petit, un petit peu plus serré. Comme la dernière par exemple que vous voyez parfois sur Flickr notamment. Par exemple, celle-ci, c'est attribution et pas d'utilisation commerciale. Certaines photos sont effectivement sous licence zéro. Du type Jamendo, des sites qui font des partages de musique libres de droit. Par exemple, vous pouvez les télécharger. Des bibliothèques, par exemple la bibliothèque des archives de New York, a ouvert aussi tout un tas d'archives cinématographiques qui sont libres de droit. Ça veut dire, effectivement, vérifier à chaque fois quelle est l'autorisation, l'attribution qui est disponible. Celle-ci, par exemple, on peut effectivement la modifier, la transformer, la partager, etc. Sans attribution, c'est aussi l'attribution. Parfois, vous aurez aussi des services qui vont vous permettre d'avoir des visuels à disposition et on vous demande juste de gentiment partager. Ça n'est pas une obligation parce qu'elle est effectivement en Creative Commons 0. Vous le retrouvez, par exemple, sur Pixabay. Beaucoup de gens utilisent aujourd'hui Pixabay. Vérifiez à chaque fois quelle est la licence qui est disponible. Freepeak et tous ces petits trucs sympas et rigolos. Vérifiez également que vous attribuez bien les auteurs. Et enfin, le domaine public est encore plus large. On va du plus petit au plus large qui est évidemment le domaine dans lequel on peut évidemment utiliser toutes les œuvres qui sont tombées dans le domaine public. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tomber dans le domaine public ? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de restrictions légales sur le droit d'auteur. Ça veut dire que vous avez tous la possibilité d'utiliser l'œuvre mais sous certaines conditions. En fait, le droit moral. Donc attention aussi, on a le droit d'utiliser mais on n'a pas le droit de faire n'importe quoi non plus. Il faut faire aussi attention et effectivement, il faut faire aussi attention donc le droit moral et le droit du domaine public c'est très important mais attention aussi à tous les droits qui sont parfois dans un même projet. Là, prenez l'exemple d'une photographie. Peut-être qu'une photographie est tombée dans le domaine public mais il y a aussi le droit moral à l'image des personnes. Donc il y a des fois aussi encore des nuances qu'il faut vérifier sur tout ce qui est possible d'utiliser. Donc, après cette petite présentation de tout ce qui était plus général, je passe un petit peu aux particuliers et toutes les notions un petit peu plus particulières de la juridiction et de toutes les législations qui peuvent être présentes sur nos sites internet. Évidemment, les contrats. Tous les contrats que vous pourriez être menés à traiter pour la création d'un site internet, la session, la création d'un logiciel, la conception graphique, le référencement, etc. Vérifiez effectivement dans vos contrats comment vous allez libeller les choses par rapport à toutes les étapes d'un projet web que ce soit le cahier des charges jusqu'à la recette, etc. Évidemment, vérifiez tout ce qui est vices cachés, droits d'auteur, on vient de le voir. Et puis retenez effectivement qu'il y a des déclarations qui sont obligatoires sur tout site internet et des mentions qui sont obligatoires partout. Le nom de domaine, par exemple. Est-ce que je peux prendre n'importe quel nom de domaine ? Eh bien non, pas toujours. Ce n'est pas parce que vous allez prendre tout de suite et acheter le nom de domaine que vous aurez forcément les droits dessus. Attention aussi à ne pas contrevenir à certaines choses quand on dépose un nom de domaine. Par exemple, Milka, les chocolats. Ils ont été une dame qui avait une truc de déco, je ne sais plus, Milka, et donc elle a été malheureusement démis de son droit sur son site internet, sur le nom de domaine. Donc tout ce qui est aussi domaine public, etc. La propriété, on a vu tout à l'heure un petit peu sur la propriété du droit d'auteur, mais ça va plus loin quand on parle de législation, qui est donc à chaque fois se poser la question sur un site qui est le propriétaire du nom de domaine, des droits sur les visuels, etc. Les transferts de droits de propriété, on l'a vu tout à l'heure, comment on fait pour mettre une clause spécifique pour les agences. Les CGV et les CGU, ça tout le monde connaît, tout le monde connaît, mais tout le monde ne sait pas forcément que ce n'est pas tout à fait les mêmes choses, à savoir qu'elles ne sont pas forcément obligatoires sur tous les sites, tout simplement parce qu'elles sont obligatoires pour tout ce qui concerne le B2C, c'est-à-dire tout ce qui concerne le consommateur lambda, et elle n'est pas forcément obligatoire pour toutes les personnes qui sont dans le B2B. Tout ce qui est personne, comment dire, consommateur, c'est le code de la consommation qui va s'appliquer et tout ce qui sera B2B, ce sera le code du commerce. Donc ça veut dire faire attention aussi à ce qu'on met dans nos CGV et surtout, quelque chose qu'on ne sait peut-être pas, mais on n'a pas le droit de piquer les CGV de quelqu'un et de l'échanger avec sa propre CGV, son propre nom à soi. Ça s'appelle du parasitisme en droit. Donc ça veut dire les CGV, faire attention à ce qu'on va y mettre en termes de l'égalité par rapport à tout ce qui tourne autour de la consommation du consommateur. Voilà, des exemples de contenus que vous pourriez retrouver, les conditions de règlement, les conditions de paiement, comment la personne peut être remboursée, etc. Et donc, on ne copie pas, bien sûr, les CGV de quelqu'un puisque ça s'appelle un acte de parasitisme. Les mentions légales, donc la loi 2004 pour l'économie numérique qui se trouve souvent sous le fouteur. Les mentions légales sont obligatoires pour tout le monde, pas juste des sites e-commerce, etc. ou des sites un petit peu particuliers. Même un site vitrine doit avoir des mentions légales, c'est la loi. Elle concerne tout le monde, personne physique, personne morale, activité artisanale, etc. Donc, tout le monde est concerné et ça peut faire très mal. Tout simplement, c'est les impôts qui cherchent un jour à avoir un contact. Vous avez un site internet et ils veulent savoir qui vous êtes. Il n'y a pas de mention légale, ils peuvent vous embêter. C'est arrivé à des gens, même si c'est quand même pas très courant. Donc, un petit exemple de mention légale que vous pourriez effectivement afficher et en fonction aussi de votre activité professionnelle si vous avez des numéros particuliers de professionnels. Exemple de mention, etc. La charte de confidentialité et les cookies, on revient avec le RGPD. Le RGPD, vous avez vu tout à l'heure, c'est le fait de faire très attention à ce qu'on va mettre aussi pour le consentement des personnes. C'est aussi faire attention à comment on va libeller nos cookies. Le fait d'accepter ou pas les choses. Pareil, avec des mentions qui sont très précises et non plus aléatoires. Ne pas mettre un juste OK, aller beaucoup plus loin dans les cookies. Les cookies, c'est un script. On peut trouver aussi une solution sur la CNIL qui est gratuite qu'on peut développer soi-même. On peut aussi utiliser des softwares et tout un tas de solutions pour aller mettre soi-même des scripts. Et WordPress, dans tout ça, j'arrive un petit peu à la fin de la conférence. Donc, WordPress, on en a déjà parlé parce qu'on est déjà dans le dixième anniversaire de WordCamp. WordPress, pour aussi les personnes qui sont nouvelles et qui ne connaissent pas la différence entre les deux, qu'est-ce qu'on peut faire avec WordPress ? Est-ce qu'on a le droit de faire tout ce qu'on veut avec WordPress ? Oui et non. Ça va dépendre de la solution qu'on utilisera entre le .org et .com pour ceux qui connaissent un petit peu, mais surtout .org pour nous. On n'aura pas le droit, évidemment, d'utiliser .com pour faire des choses. Enfin, voilà, il y a toute une législation aussi et tout un cadre derrière. .org, c'est open source, on a le droit de l'utiliser, etc. On a le droit de revendre, on a le droit de modifier à condition d'être sous la GPL pour les personnes qui vont utiliser derrière nous. Donc, dans les mêmes conditions, c'est ça la chose à retenir. La licence dans un projet, etc. Vous retrouvez tout sur le .org, évidemment. Voilà, c'est la notion de redistribution qui est importante à avoir en tête pour la légalité. Pour le .com, évidemment, là, on n'est pas du tout dans l'open source. C'est autre chose, c'est le projet d'automatique aujourd'hui. Pareil, vous retrouvez aussi des informations pour qui possède WordPress et puis comment s'est développée, etc. La marque, l'utilisation d'un logo, etc. Vous n'avez pas le droit d'utiliser, par exemple, WP, WordPress dans un nom de domaine, des choses comme ça. Donc, ça aussi, c'est la légalité. Et enfin, voilà, je vous ai mis quelques ressources qui sont incontournables en termes de juridique et en termes de législation. Bien sûr, la CNIL qui fête ses 40 ans. Tout ce qui est aussi un très, très bon forum éducoschooleducation.fr C'est un très bon portail qui explique très, très bien aussi toutes les législations et tout ce qui est à retenir par rapport à la législation. Pour les graphistes, pour les gens qui créent aussi des visuels, des logos, des PDF en ligne, etc. Parce qu'on est vraiment tous concernés par toutes ces histoires de législation. Des chartes sur la possession aussi des fichiers. Tout ce qui est aussi public. Voilà, tous les services publics sont très bien foutus pour expliquer les choses. Et puis voilà, des liens pour aller un petit peu plus loin dans tout ce qui est juridique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. Qui a des questions ? Levez la main. Une question, deux questions. Il y a une question ici au premier. Bonjour. Bravo pour la conférence. Voilà, on va dire que moi j'ai créé un site vitrine comme vous avez dit. Et en dessous, j'ai mis, on va dire, par rapport aux mentions légales, par rapport aux cookies. Et j'ai mis, on va dire, ok, tu acceptes. Et après, à un côté, j'ai mis en savoir plus. Et quand il fait en savoir plus, ça va dans les mentions légales. Et quand vous avez dit, un moment, vous avez parlé des mentions légales, ma question, c'est, je vais faire un copier-coller du site Adéco Group. Mais après, moi, je vais modifier avec le nom de la société. Est-ce que c'est possible ou pas ? Alors, les mentions légales, c'est beaucoup plus simple. C'est les conditions générales de vente et les CGU qu'il ne faut surtout pas copier. Tout ce qui est mention légale, si tu veux, tu as déjà tout un tas de trucs. En fait, il y a des mentions qui sont classiques, donc tu peux les répéter. En fait, tu peux faire ça sur les mentions légales, ce n'est pas un problème. Par contre, moi, ce que j'encourage, après avoir un petit peu étudié la chose, c'est de faire une charte de confidentialité à côté. Ça peut être bien parce que d'un côté, il y a les mentions légales et tout ce qui est cookie, etc., plutôt aller pointer sur une deuxième page qui serait plutôt ce qu'on appellerait la charte de confidentialité dans laquelle on parle de tout ce qui est cookie, etc. Il y a aussi tout un tas, vous verrez sur les liens que je vous ai mis, il y a aussi tout un tas de sites qui sont très bien faits et qui expliquent aussi bien comment on développe cette fameuse charte de confidentialité, et qui est lié bien sûr au RGPD pour la suite. D'accord. Merci. Bonjour. Merci Frédéric pour ta présentation. Pour revenir sur le fait de copier les mentions légales, CGU, CGV, est-ce qu'aussi on a l'autorisation de la personne qui a fait ces conditions générales, on peut les copier ? C'est un risque. Non, mais si elle t'autorise à le faire. De toute façon, ça reste un texte. Un texte, c'est manipulable, c'est modifiable, etc. En fait, en plus, chaque projet est très différent. Ça va dépendre des conditions générales de vente. Généralement, c'est sur du e-commerce. C'est principalement sur du e-commerce. Donc ça veut dire que c'est quand même assez rare d'avoir les mêmes conditions générales de vente que ton voisin parce que tu ne vas pas vendre les mêmes produits, tu ne vas pas avoir les mêmes conditions. Il y a des choses qui sont des récurrences légales sur lesquelles on s'appliquera tous. Ça, c'est la loi. Mais après, si tu veux, je ne vois pas trop l'intérêt d'aller copier. Il vaut mieux se rapprocher d'un cabinet spécialisé d'avocats. Ils font ça très bien. Ce n'est pas forcément très cher. Parfois, ils font juste des prestations de constitution des CGV. Moi, je vous encouragerais plutôt à vous rapprocher de tout ce qui est cabinet d'avocats spécialisés dans tout ce genre de choses, surtout pour les sites e-commerce un petit peu costauds. Donc, je ne jouerais pas à ça. Les copier-coller, je ne jouerais pas à ça. J'avais juste deux autres petites questions. Juste une. Alors, OK. Sur l'utilisation commerciale des images, qu'est-ce qu'on entend par utilisation commerciale ? Utilisation commerciale, c'est est-ce que tu vas l'utiliser dans un flyer, est-ce que tu vas l'utiliser pour vendre des t-shirts ? Est-ce que tu vas réutiliser l'image ailleurs ? Donc, est-ce que toi, tu vas revendre un produit qui contient l'image ? Ce n'est pas sur mon site, je vends des choses et il y a cette image. Non, ça, c'est autre chose. Là, c'est une licence. C'est pour ça que les histoires de licences commerciales sont très importantes parce qu'elles peuvent vous permettre d'avoir des droits très larges comme des droits très serrés. Merci, Frédéric. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à aller la voir à côté. ou elle ne mord pas ? Allez-y. On peut l'applaudir ? Merci beaucoup.